Quand tout le monde travaillait, il y a toujours la frontière. J'ai travaillé sur l'océan optique qui me rapprochait du dessin et de la peinture. C'est ça qui m'intéressait. Des fois, le fond pouvait être très blanc et ça donnait l'idée du dessin en crayon. Et là, il y a une première frontière entre le réel et l'imaginaire que j'ai travaillé déjà. J'ai photographié des personnes qui ne savaient pas si elles pouvaient rester en France ou pas. Alors, ils étaient dans une situation de fragilité. Je me suis posé la question, comment faire le portrait d'un réfugié quand on sait que la photographie c'est un moyen d'identification ? Et j'ai commencé à défaire les signes d'identité, les visages, les lignes à la main. Et c'est là que j'ai commencé à faire la fragmentation de l'image pour faire le portrait. Là, il y avait une politique de 12 photographies. La photographie, il allait au-delà des cadres. Il y avait comme une frontière qui se rompait. À Sangatte, j'ai fait des portraits en les laissant rentrer et sortir des cadres. Comme ils rentraient et sortaient aussi du centre de Sangatte, pour essayer de rejoindre la Terre. C'était un non-lieu d'une certaine façon, à la frontière des lettres et des non-letres sociales. Et c'est ça qui m'intéressait dans ce travail. À Ébri, je faisais le portrait et en même temps, je faisais des photos, des cartes. J'essayais plutôt de créer un portrait d'une ville en faisant un mosaïque avec les mains, les tissus, les yeux. Un mosaïque qui nous rendait cette ville multiculturelle, qui sont les villes contemporaines, multiculturelles et plurielles. Les favelas, elles sont partout. Il y a une frontière entre les favelas et les personnes qui n'habitent pas les favelas. C'est une frontière invisible, mais elle est omniprésente. Là, je fais un portrait des personnages avec son territoire et sa mémoire. C'est pas la frontière comme nous on la voit, parce que pour eux, il n'y a pas de frontière. Et son frère est soeur. Ça veut dire que pour eux, ils ne reconnaissaient pas cette ligne invisible là qu'existe entre les deux. Les femmes, elles jouent un rôle très très important, parce qu'elles sont vraiment les piliers de famille et la mémoire de tradition. Il y a trois photos, c'est détritique, une façon d'aller au-delà du cadre formel d'une photo, parce qu'elles sont des femmes avec une grande noblesse. Et c'est ça que je voulais montrer la grandeur humaine des femmes wayux. Dans le même esprit que le totem de Venezuela, je fais les femmes totems de la Martinique. Les femmes ont joué un rôle très important dans la reconstitution de cette ville. Et alors c'est ça qui m'intéressait, cette force et cette résistance des femmes dans cette société. Et j'ai eu l'idée d'habiller ce qui restait des ruines de l'éruption des volcains. Hoy miroir est une installation qui a été faite à Saint-Pierre, en Martinique, en 2013. J'ai fait une œuvre avec neuf totems, constituée de trois trictiques. Et chaque trictique correspond à une date importante de la Martinique. Alors cette œuvre, c'est un hommage aux habitants de Saint-Pierre, mais aussi aux deux grands poètes martiniquais, MSS et Édouard Glissant. Au milieu, il y a une phrase de MSS qui dit « Quant au soleil, un soleil des frontières, on tourne autour des Potomitans pour qu'enfin l'avenir commence. » Autour de la thématique des frontières, on a travaillé en art plastique, en français, en histoire géo. On a fait tout un travail autour de la frontière, mais on peut définir la frontière comme un lieu de séparation, de division, mais la frontière peut aussi être un lieu de rencontre. Mais ce n'est pas seulement la frontière territoriale, c'est aussi la frontière entre les matières, entre les éléments, la frontière entre les couleurs, entre les sexes, entre les âges. On a travaillé aussi à la maison de retraite, à les Isambres, pour rompre un peu toutes ces frontières. On a travaillé avec la poésie, avec les professeurs d'espagnol, sur un poète qui s'appelle Gustavo Pereira, vénézolien. L'unique restriction qui existe dans ce poème, c'est qu'il n'y a aucune restriction, et qu'il faut construire un peu avec ce poème, comme de forme plastique aussi. Avec Laura, la professeure d'art plastique, on a travaillé sur, par exemple, le voyage à partir des lignes de la main, tout en s'aspirant du travail que j'ai fait, à la façon dont j'ai photographié les réfugiés, que c'est à partir des lignes de la main. Et après, on est en train de définir la impenetrable que on va faire pour la restitution finale de la résidence, inspirée dans l'œuvre d'un vénézolien qui s'appelle Jesús Rafael Soto. Quand il y a une œuvre d'art, on a toujours une frontière, parce qu'on ne peut pas s'approcher, toucher l'œuvre d'art. Avec les pénetrables, ce qui est intéressant, c'est que d'un coup, les élèves, ils vont pouvoir passer à travers l'œuvre, et faire partie de l'œuvre. Ça devient quelque chose de sensorial aussi, parce que le spectateur fait partie aussi de l'œuvre, et il traverse l'œuvre. On a fait des vandellettes, des couleurs. En français, on a travaillé aussi beaucoup à la réalisation des poèmes, en s'inspirant des auteurs qui ont un rythme en œuvre. Sur la thématique des frontières, on est allé à la maison de retraite, et aussi à l'école championnée, on a lu des poèmes aux enfants, mais les enfants ont lu ces poèmes aussi aux personnes des collèges au Trillo. Alors ça a créé comme un passage entre les âges aussi. Dans les cours d'art plastique, on a travaillé avec les tablettes, et on a essayé de faire des petits films, tout petits, et ça a été très enrichissant. On voit qu'il y a beaucoup de possibilités avec le numérique pour faire des choses, et dans un temps de record comme ça, les élèves arrivent à développer une créativité avec le numérique, et que c'est quand même intéressant. Mon rôle, c'était toujours de le laisser faire d'abord, et après, au bout d'un moment, quand il confronte une difficulté ou quelque chose, le pousser peut-être dans une direction que je considère que ça peut être intéressant, mais toujours en le laissant développer sa liberté créatrice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada